C'est parti, je me filme avec un iPad désormais, ça n'a aucun sens mais c'est la meilleure caméra que j'ai chez moi. Donc normalement ça devrait tout fonctionner et aujourd'hui on va voir comment faire des animations de liens comme ça directement. Voyez ? Alors j'ai fait exprès de mettre des polices d'écriture différentes, des petites animations comme ça. Donc j'ai vu un article passé sur les animations de liens et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut tout le temps montrer qu'un lien, on peut cliquer dessus, on peut interagir avec et rien de mieux qu'une animation ou juste le montrer avec une couleur etc. C'est pour ça que de base il y a text decoration sur les liens. Donc on va voir comment faire ça et puis je vais vous montrer des petites techniques en CSS qui sont assez sympas également. Allez à tout de suite ! Alors on y va, on commence depuis rien du tout, depuis un dossier juste avec un index HTML en style et puis j'ai juste pris une police d'écriture qui a encore un nom à coucher dehors, Statly Cheese, voilà, de Google Fonts et qu'on va pouvoir utiliser. Donc j'agrandis tout ça pour ceux qui sont sur portable, hop ! Et on commence juste avec un lien ici qu'on fait pointer vers rien avec le hashtag et on lui met une classe ici, SlideLine, vu que ça va être notre première animation, une ligne qui va slider. À l'intérieur on met Explorer, parfait, super ! Donc on commence avec cette première chose juste ici. Dans notre CSS on a déjà juste ça, un reset ici, ok un simple reset, on enlève tout de base, plus ou moins. Et ici on a dans notre body, on utilise Flexbox pour pouvoir centrer tout ça. Ce n'est pas complètement centré, vous allez me dire oui parce que j'ai donné une hauteur de 60 VH, donc c'est centré sur 60 VH si vous voulez. Voilà, avec un peu de space around, etc. juste pour mieux présenter les liens dans cette vidéo. Comme là vous avez le code source en description, vous l'utilisez comme bon vous semble. Donc on commence ici avec SlideOne, alors on peut mettre ici First par exemple, FirstAnime, très bien. Donc hop, on va venir ici faire SlideLine. On veut une ligne qui slide en dessous et on a l'impression qu'elle continue après. Donc pour ce faire on commence par styliser tout ça, on met du sans-sérif, ça existe déjà de base, c'est une police de base qui est intégrée partout, donc on peut l'utiliser comme ça. FontSize 50 pixels, TextDecoration on va l'enlever, on met None, ça enlève le petit trait qui est en dessous comme ça. Parfait, alors là je crois que je suis un peu zoomé, voilà, à 100% ça donne ceci. TextDecoration None, Color également des liens, les liens ont déjà des couleurs, donc on change également. Et puis Position Relative vu qu'on va avoir des enfants en absolu. Ok, donc là on setup, on prépare tout si vous voulez. Ensuite on s'occupe de l'animation avec SlideLine, Before, comme ça. Before c'est un pseudo-élément, les pseudo-éléments sont un peu là pour ça, c'est-à-dire on rajoute du contenu sans alourdir notre syntaxe HTML, etc. Et très souvent c'est aussi utilisé pour des animations comme on va faire juste ici. Donc on va mettre un élément après, ce sera une ligne et ce sera notre animation. Donc il faut tout le temps instancier les pseudo-éléments avec même un content vide comme ça, mais il faut les instancier. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur si vous voulez, et normalement on va le voir apparaître, vous voyez que ça s'est mis Before. Mais sinon vous pouvez l'instancier comme ça, vide, si vous voulez en faire des traits, des triangles, des carrés, des cercles, tout ce que vous voulez. Ensuite Position Absolute qui est relatif à la position relative au-dessus. BG de 2 de 2. Width, 100%. Height, 3 pixels. Notre barre fera 3 pixels de haut. Et puis Bottom, 0 comme ça. Et tac, 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 on va lui mettre un Transform Origin. Et c'est là qu'on va avoir toute l'animation. Donc on met 100% sur X, 0 sur Y. Je vais vous expliquer après, ne vous inquiétez pas. Et on commence à Transform Scale X, 0. Donc ça va nous faire disparaître notre ligne. Et on aura une transition sur Transform. Et ça va durer 0,4 secondes. Alors qu'est-ce que c'est que Transform Origin ? C'est pas très souvent utilisé par les débutants parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. On ne va pas se le cacher. Donc Transform Origin ici, j'accepte. Et bien ça va changer l'origine de transformation. Ouais, dit comme ça, c'est pas très compliqué. Et donc vous voyez ici, si je mets Top Left, hop, ça va tourner à partir de Top Left. Center, ça tourne à partir de Center. 50 sur X, 50 sur Y, hop, ça va tourner à partir de ceci. Donc là, on change en fait l'origine de transformation. Et on la met à 100% sur X. Donc c'est à la fin du E ici. Donc 100% sur X, c'est 100% de la largeur si vous voulez. Donc 100% de la largeur, c'est à la fin du E ici. Et pour l'instant, on met à Scale X, 0. Bizarre tout ça, non ? Pour l'instant, on se dit qu'est-ce qu'il se passe ? Et maintenant, on fait Slide Line 2.Hover, quand je survole, alors before. Ça aussi, c'est bizarre comme syntaxe, mais c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. C'est-à-dire, quand on va hover, alors la pseudo-class before. Et à l'intérieur, ici, on va écrire Transform Origin. Hop, et on va le repasser à 0 sur X, 0 sur Y. Et Transform Scale X. Scale X ici, 1. Et voyons voir si ça fonctionne déjà avant de l'expliquer. Hop, hop, ça fonctionne. Super, c'est génial. On a notre animation. On a l'impression que la ligne continue, mais en fait, elle ne continue pas. Elle s'arrête juste ici. Donc, quand on commence, on est à Transform Origin 100%. Donc, on est juste ici et Scale 0. Donc, si on a Scale 0, ça enlève toute la largeur de notre ligne, en fait. Mais dès qu'on va hover, eh bien, on va remettre notre Transform Origin à gauche, ici. Donc, ça commence à gauche directement, comme on a de base. Et ça va passer à Scale 1. Donc, ça va grandir à partir de la gauche, de 100% ici. Vu que Scale 1, si on passe de 0 à 1, ça fait 100%. Hop, donc ça grandit de gauche à droite. OK ? Donc, bien de Transform Origin X, 0, jusqu'à Scale X, 1, comme ça, 100%. Et quand je retire ma souris, on repasse à Transform Origin 100% sur X. Donc, l'origine se trouve désormais à droite. Et donc, ma ligne va essayer de rejoindre l'origine, comme ça. OK ? Et ça va essayer de rejoindre la droite directement pour passer à Scale 0. Donc, on a complètement transformé l'origine. Et ça nous permet de faire cette animation assez efficace. Voilà. Hop, hop. Comme souvent en CSS, en JavaScript, avec SVG, etc. En fait, c'est un amas de petites techniques qu'il faut connaître et un amas de propriétés qu'on peut utiliser ensemble, etc. On peut même innover. On peut même trouver des nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. Et notamment, vous voyez qu'on dirait que la ligne part à côté. On aurait pu penser, tiens, j'aurais voulu rajouter de la longueur ou overflow hidden, etc. Non. En fait, ça s'arrête juste à droite. Ça s'arrête à droite. Hop. Là où on a l'origine. Regardez. Si j'avais mis 200, par exemple, ça aurait continué beaucoup plus à droite. Hop. Ça démarre normal et hop, ça va jusqu'à là-bas. Tac, tac. Vous voyez. Très bien. Donc, ça, c'est la première animation. Assez sympa, assez sobre. Assez sobre et assez sympathique comme ça. Donc là, évidemment, j'ai écrit un lien en très grand. Mais sinon, vous pouvez le mettre sur vos barres de navigation, par exemple. Ça fonctionne très bien comme ça. Allez. On attaque le second lien. Donc, on vient en dessous et lui, je lui avais mis A avec la classe slide link. Hop. Href comme ça. Hop. Et j'avais mis un span. J'avais écrit download. Et en dessous, download également vu que ça va être le but de notre animation. OK. Donc, on a download, download juste ici. On peut venir dans notre CSS. On va là. On fait ctrl-k, c et on écrit second. Avant, je disais second, mais non. Ça se dit second en anglais. Second. Donc, on vient ici faire .slide link. Et c'est à lui qu'on va mettre la font family. Alors, attention. Stat leeches. Ça ne veut rien dire. J'ai recherché sur le web. Ça ne veut rien dire. Mais ils aiment bien les créateurs de police d'écriture de trouver des dons comme ça un peu farfelus. Donc, il va nous falloir un overflow hidden vu qu'on a envie de faire bouger comme ça le texte et de le cacher. De cacher ce qui dépasse. Donc, overflow hidden sur le parent. Position relative. Ça sent le position absolue sur les enfants. Font size 50. Color 2 de 2. Très bien. Donc, encore une fois, on set up la base comme ça. On set up la base. Parfait. Ensuite, on vient en dessous. Point slide. Link. Tac. Span. Donc, les deux spans qu'il y a à l'intérieur. Je leur mets du padding pour faire respirer. Donc, 10 en haut, en bas, à gauche, à droite. Et display inline block. Ça, c'est une valeur dont tout le monde fait la tête à cette valeur. Elle n'est pas très très utilisée. Mais elle peut parfois être très pratique. Notamment ici. Pourquoi ? Je vais vous poser la question. Pourquoi ici, sur des éléments span, on utilise inline block ? Ça a un rapport avec ceci, avec transform. Parce qu'on ne peut pas utiliser transform avec des éléments de type inline. Et de base, les spans sont des éléments inline. Donc, ici, obligatoirement, on leur met au moins block. Donc, inline block. Et ça permet d'utiliser ensuite transform dessus directement. OK ? Donc, très important pour ça. OK. Parfait. Une fois qu'on a ça, on va styliser le second. Donc, slide, pas line link. Donc, comme ça, span 2.1th child, le deuxième de ce groupe d'enfants. Donc, le second span ici. Et je vais lui mettre position absolue. J'ai envie de le faire disparaître. Mais toujours width 100%, comme son frère, si on veut. Text align center et left 100% vers la droite. Du coup, je le pousse de 100% de la gauche. Donc, ça va vers la droite. Et je le fais disparaître. Vu qu'il y a un overflow hidden, tout ce qui dépasse, hop, ça dégage. Ça disparaît. Et donc là, tout ce qui dépasse de ça, ça disparaît. Mais regardez, il est bien ici. Mais on ne le voit pas, tout simplement. Donc, on va pouvoir faire notre slide tranquillement. J'ai bien mis left, etc. C'est bon. On n'a plus qu'à faire notre animation assez simple. On vient ici faire slide link. Hover span transform translate sur X. Moins 100%. Et en fait, les deux spans, on va les translate vers la gauche. Et donc, regardez, hop, on a bien cette animation-là. Voilà. Alors, cette animation est plus forte que la première, je trouve, visuellement. Donc, à utiliser avec parcimonie, quand même. Bon, j'ai fait exprès de faire des grands liens ici. Mais normalement, les liens, ils sont un peu plus petits. Donc, ça devrait faire un petit peu mal aux yeux. Mais elle permet quand même, je trouve, de bien montrer qu'il y a quelque chose ici. Vous voyez, on peut vraiment cliquer dessus. Donc, ça peut vraiment attirer l'œil. Donc, si jamais vous avez un design qui est un peu trop plat, où on ne sait pas trop où il faut cliquer, etc. Pourquoi pas rajouter ça ? Pourquoi pas ? On peut même rajouter les deux, je pense, si on fait ceci. Regardez. On prend slide line et on le met ici. Donc, ça va rajouter des pseudo-éléments, normalement. Yes ! Ça fonctionne. Vous voyez, les deux fonctionnent en même temps. Vous voyez ce que ça me fait ? C'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà. Très bien, très bien. Alors, hop, je vais l'enlever. On va pouvoir passer à la troisième animation. Donc, on vient ici. Je vais l'appeler two lines. Two lines, comme ça. Hop. Encore une fois, on le fait pointer vers rien ici, mais normalement, vous les faites pointer sur vos pages ou sur tout ce que vous voulez. Et donc, on a écrit discover ici. Pourquoi il y a de l'espace entre mes éléments de base ? Parce que j'ai mis space around ici, justify content, space around sur mon body et donc avec Flexbox. Très bien, très bien. Ensuite, on vient là. Contrôle cassé, third. Hop, troisième animation. Two lines. Font size, je lui ai mis 50 pixels pour bien le voir. Et comme d'hab, text decoration, none. Position relative, 2, 2, 2. Et on a notre élément juste là. Parfait, super. J'ai fait exprès d'utiliser des fontes différentes. Ça, c'est la police d'écriture de base, du coup. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Ensuite, donc, on va avoir deux lignes ici en dessous qui vont apparaître. Eh bien, on va pouvoir directement faire ceci. Two lines before, two lines after. Et donc là, on fait du dry. Dry, en fait, c'est don't repeat yourself en CSS ou en JavaScript ou en quoi que ce soit. Vu que les deux partagent des propriétés communes, j'essaye de les écrire ensemble au lieu de me répéter bêtement. Hop, donc, je les instancie avec content vide. Je les mets en position absolue. J'ai envie de les placer en bas de mon élément. Donc, j'ai envie de leur donner également une hauteur de 2 pixels comme ça. Tiens, 2 pixels directement. Un fond sombre de 2, 2. Je les fais démarrer à opacity 0 les deux. Je les fais démarrer à left 50% les deux. Hop, également à transform translate. Tac, moins 50%. Et je les pousse de 10 pixels du haut comme ça. Et enfin, je finis sur une transition. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment réussi à mettre des propriétés sur deux éléments d'un coup sans avoir à me répéter du coup sur les deux, ce qui est très bien. En fait, je les place vers le bas ici. Je les place vers le bas. Je les centre parfaitement avec left 50% et moins 50% de leur largeur sur X avec translate ici. Et maintenant, je mets juste les choses qui changent. Donc, two lines before. Width. La première va prendre 90% de largeur et être à bottom 0. Et la seconde va être à width 60%. Vous voyez que ça change. Ce sera une largeur plus petite. Et bottom moins 7 pixels. Voilà, parfait. Donc, si on met opacity 1, normalement, on les voit. Hop, elles sont là, nos deux petites lignes. Et elles sont un petit peu trop basses. C'est normal. Ça vous fait un petit peu mal à l'œil. Parce qu'on a envie de les remonter en les faisant apparaître, en fait. C'est pour ça que de base, je les pousse de 10 pixels sur Y. J'utilise transform qui est la propriété avec opacity. Ce sont les propriétés plutôt qui ont les meilleures performances. Donc, transform et opacity, il faut essayer le plus possible de tout faire avec. Voilà, même si dans certains cas, ce n'est pas très grave d'utiliser left, etc. Avec des éléments absolutes, par exemple. Très bien, très bien. On va continuer. Hop, hop. Alors, du coup, je les repasse en 0 comme ça. Hop, hop. Et pour terminer la vidéo, je ne vais pas m'embêter. Je vais copier et coller ça juste à côté. Et donc, quand on va over mon lien, tout simplement. Alors, before, alors after. Je le fais apparaître. Et je les fais remonter, en fait. En passant de 10 pixels poussés vers le bas à 0 pixels poussés vers le bas. Du coup, ça remonte comme ça. Et attention. Hop. Ça remonte. Les deux fonctionnent en même temps. C'est pas mal. Mais j'aimerais bien un petit délai, moi. J'aimerais bien un petit délai. Et ce serait plutôt cool à faire. Donc là, je vais vraiment vous montrer une technique super sympa. Normalement, on aurait dû utiliser un langage de programmation. On aurait dû utiliser JavaScript. Mais vous allez voir qu'il existe une technique assez sympa. ToLineBefore, virgule, point. ToLinesOverAfter. Alors, after comme ça. Tac. On met une transition délai. Donc, un délai de 0,1 seconde. Et en dessous, on vient prendre le before. Et on lui met transition delay de 0 seconde. Et là, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Regardez déjà l'animation. Regardez l'animation. D'abord, j'ai le before qui apparaît. Ensuite, j'ai un petit délai sur le after. Ce qui est sympa. Et ensuite, j'ai l'after qui s'en va. Et le before qui a un petit délai. C'est fou qu'on arrive à faire ça en pur CSS. C'est-à-dire qu'on a une même animation qui va avoir deux, pas fonctionnalités, mais façons de se comporter différentes. Deux façons de se comporter différentes. Ok ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour commencer, before et quand je over after, je leur donne une transition délai de 0,1 seconde. Et juste après, je dis que before, en fait, il a juste une transition de 0 seconde. Donc, il n'a pas de transition. Donc, au final, ici, il va juste y avoir mon after qui a une transition lorsque j'arrive comme ça. Vous voyez que c'est bien la barre du bas qui a un délai pour le moment. C'est la barre du bas qui arrive en dernier. Et ensuite, quand je sors de là, mon after ici, je ne suis plus en train de survoler. Donc, je n'ai plus de délai. Je n'ai plus de délai ici. Et ça va être mon before qui va avoir un délai. Vu que lui, je ne lui ai pas mis la pseudo class ici, hover. Donc, c'est lui qui va prendre le délai comme ça. Et ça nous donne ceci, en fait. Je sais que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Mais posez-vous deux minutes devant et vous allez voir que c'est extrêmement, extrêmement stylé. Ce genre de choses. Ça permet d'avoir une seule et même animation avec deux comportements différents comme ça. Voilà. Et avec donc un délai qui va être inversé. Et donc, c'est très, très sympa. Là, il faut vraiment voir qu'il y a une pseudo class over. Alors que là, il n'y a pas de pseudo class. D'accord ? Et donc, ça permet de faire le shift comme ça. Très bien, très bien. Bien, parfait. J'espère que ça vous a plu. Code source en description. Vous pouvez aller directement le prendre sur l'école du web. Je vous mets un bon dossier compressé. Et puis, vous en faites ce que vous voulez. Améliorer vos interfaces, améliorer vos webdesign comme ça avec ces petites animations de lien. Évidemment, vous pouvez les utiliser sur des barres de navigation. Là, je les ai écrits sous forme de grands liens comme ça. Mais bon, des liens, il y en a un petit peu partout. Dans des articles, dans des footers, dans des… Enfin, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur le Discord. On fait des défis de programmation en ce moment où soit on s'entraîne à créer des interfaces, des animations. Soit là, j'avais fait un petit défi JS avec des sortes de petits algorithmes et de petits exercices. Et c'est assez sympa. Donc, si vous avez envie de vous entraîner directement sur le Discord, c'est gratuit encore une fois. Donc, juste, faites-vous plaisir. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.